Très chers téléspectateurs de la Lumière Télévision, Qanatoub Noor, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous revoici dans notre thème, Vivre l'Islam. Vivre l'Islam, une émission de Lumière Télévision afin d'amener l'Islam dans vos salons. Vivre l'Islam est une émission pour les musulmans et pour les non-musulmans, bien sûr, afin que les intellectuels de tous bords puissent avoir un point de vie à émettre sur l'Islam et afin que ceux-là qui n'ont jamais connu l'Islam puissent le connaître et avoir l'occasion de lire et de s'informer sur l'Islam. Parce que l'Islam, dans vos salons, est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala racontée par les musulmans, par les érudits musulmans pour chasser toute ignorance et évacuer les zones d'ombre qui persisteraient et qui voudraient rester éternellement afin aussi que le musulman puisse connaître sa religion à fond et avoir un moyen de partager avec son frère, son voisin non-musulman avec toute franchise et avec sincérité. Nous allons continuer notre sujet qui était comment l'Islam doit vivre son aspect sanitaire. En d'autres mots, quel est le parallélisme entre l'Islam et la santé? Nous avons développé ce sujet-là et nous avons dit que les petits gestes de chaque jour, nos petits gestes quotidiens qui consistent à nous laver les mains, portent des valeurs symboliques intenses parce que ce sont des valeurs salvatrices. Un geste salvateur qui maintient les gens à vie, qui donne la vie et maintiennent les croyants en vie. n'est pas s'exposer à des maladies et cela a été dit il y a très longtemps, 14 siècles déjà, par Mohamed, les prophètes de l'Islam. Et du haut de sept cieux, Allah nous a prévenus en nous disant « Nous avons fait que de l'eau, toutes choses soient vivantes et vivifiantes. » d'une vie provenant de l'eau, on peut philosopher et écrire des livres. Mais l'aspect que nous voulons montrer ici, c'est l'aspect physique et physiologique. l'eau et sa capacité à rendre pire, même si les scientifiques disent que l'eau à l'état pur n'existe pas. Mais ce qui est vrai, c'est que l'eau purifie le corps et chasse les microbes. Comment se fait-il qu'un prophète, un homme dans l'Antiquité puisse connaître ces vertus-là ? Alors, j'irais même paraphraser un savant français, si je ne me trompe pas, Lamartine, qui dira dans son livre « L'histoire de la Turquie » lié en 1854, il dit ceci « J'ai étudié les hommes sur terre » à peu près dans son livre. Il dit « J'ai étudié les hommes sur terre. » J'ai trouvé qu'aucun homme sur terre dans toute l'histoire n'a eu les calibres de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la plupart de ces gens-là, de ces empereurs, ont fabriqué des royaumes qui se sont écroulés soit avec eux, soit avant eux ou soit juste après eux. mais Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a eu un maître sur pied l'empire islamique qui a vécu très longtemps après lui et qui vivra à jamais. Et il conclut en disant « Moins qu'un dieu plus qu'un homme un prophète en parlant de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. » nous allons voir cela dans beaucoup d'angles. Mais vous allez comprendre que l'angle que nous sommes en train de prendre ici, c'est l'angle purement sanitaire. un homme il est très de ce quoi dans l'antiquité vous dit vous devez vous laver les mains chaque matin avant de toucher quoi que ce soit car vous ne savez pas où vous avez trempé votre main. Ah oui non mais on ne sait pas où on les a trempés tandis qu'on dormait au envoyé d'Allah nous étions en train de dormir et rien d'autre mais malgré cela il vous dit carrément même si vous dormez dans des lits ou autre classe lavez vos mains chaque matin avant de manger quoi que ce soit ou de toucher quoi que ce soit car vous ne savez pas où est-ce que vous avez trempé vos mains. Oui au envoyé d'Allah vous avez eu les mots qu'il fallait malheureusement vous avez raison il y a très longtemps et aujourd'hui quatre siècles après Mohammed a toujours raison et il aura toujours raison jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin du temps. Comment ? Parce que c'est qu'aujourd'hui que les gens viendront découvrir qu'il y a des virus qui circulent et ces virus-là parlons-en un peu nous parlons aujourd'hui de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est d'actualité et ça fait plus de 40 ans ça résiste et aujourd'hui toutes les radios et toutes les télévisions du monde disent que les virus a atteint une phase incommensurable c'est presque impossible de les indiquer mais le professeur en a parlé il a parlé des virus toutes sortes de virus toutes sortes de maladies épidémiologiques il a donné des solutions des solutions miracles il vous dit sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une épidémie atteint une contrée que ceux qui sont dans cette contrée-là ne puissent pas en sortir et ceux qui sont en dehors de cette zone infestée ne puissent pas y entrer comment au envoi d'Allah même si dans cette contrée il y a des gens qui sont non malades oui ne sortez pas de cette zone infestée pourquoi parce que cette non maladie de ces gens-là qui sont non malades ce n'est que l'apparence parce que les gens qui véhiculent beaucoup de maladies épidémiologiques sont apparemment sains vous les voyez sans symptômes d'une quelle maladie vous les faites passer et il vient empoisonner toute une autre communauté toute une communauté au lieu de les garder là-bas et même s'ils mouraient ce n'est qu'une vie ou quelques vies d'humaines par rapport à la majorité des gens sains et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a ajouté c'est lui qui fuit une zone qu'on a mis en quarantaine oui parce que la mise en quarantaine est islamique est d'abord islamique parce que c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui avait une nouvelle là il met en quarantaine non pas parce qu'il n'aime pas les gens qui y sont non par l'amour aux gens qui y sont et par pitié envers eux mais aussi par l'amour à ceux-là qui ne sont pas malades mais atteints alors on met en quarantaine une zone jusqu'à ce que la maladie soit endiguée totalement enrayée voilà la mise en quarantaine voilà Mohamed sallallahu alayhi wa sallam voilà un homme illettré de secroît il y a 14 siècles qui a donné la solution miracle à des épidémies nous allons y revenir mais parlons-en maintenant on nous dit aujourd'hui que la fièvre hémorragique à virus ébola aille comme base la viande boucanée non égorgée c'est-à-dire les animaux étouffés la viande boucanée ou non boucanée mais manger les animaux étouffés le fait que certains villageois se mettent et d'autres bien sûr se mettent à manger les animaux non égorgés c'est-à-dire étouffés fait en sorte qu'ils soient propices ces villageois là ou ces gens là soient propices à la diffusion de la maladie et de la fièvre hémorragique mais les musulmans n'est pas celui qui peut s'exposer à la fièvre ébola ni la commencer comment les musulmans ne mangent pas la viande étouffée pourquoi parce que seulement de haut de ces cieux Allah s'il y a interdit et ils ne se sont pas posés des questions pourquoi comment non Allah lui dit bien il n'est pas il n'est pas normal qu'un croyant ou une croyante lorsque Allah et son prophète ont décrété une chose qu'ils puissent avoir un point de vie à mettre sur ce décret là Allah nous dit il vous est interdit prohibit il vous est prohibit de manger les animaux étouffés la viande des animaux étouffés pourquoi Allah ce n'est pas la question qu'un business se pose Allah a dit c'est tout qu'on applique mais venons-en maintenant aux fêtes demandons maintenant aux médecins et aux autres qui s'y connaissent dans la microbiologie oui les animaux étouffés vont circuler beaucoup de maladies dedans il y a beaucoup de maladies dans les animaux étouffés pourquoi parce que le sang libère l'animal de ces histoires là l'effet d'égorger un animal fait libérer le sang et dans le sang il y a beaucoup beaucoup de microbes parce que à vrai dire le COD se trouve aussi dans le sang d'après ce que les connaisseurs nous disent le sang libéré rend l'animal pur à passer aux casseroles et sur nos assiettes dans nos assiettes il se fait que Dieu de ces cieux Allah par sa sagesse suprême nous interdit de manger la viande des animaux étouffés il y a 14 siècles le musulman qui voyait sa bête morte non égorgée ne se posait pas des questions s'il allait manger cette viande étouffée en cachette et recevait le matin toujours un bon musulman non non il disait puisqu'Allah nous a interdit c'est qu'il s'est bénéfique pour nous et c'est comme ça que le musulman a eu à pérenniser le respect et l'obésence de Allah subhanahu wa ta'ala l'islam comme religion comme la religion si je peux dire et la nuance et le détail si c'est religion c'est que d'autres sont là mais nous avons la religion pour faire voir aux autres que l'islam c'est une religion avec des dogmes avec des pratiques religieuses des pratiques qui aident l'humanité à sortir de l'obscurantisme vers la lumière l'islam c'est la lumière par excellence et Allah nous dit Allah nous dit si bien comment voyez-vous en quelque sorte celui qui est qui était mort et que nous lui avons donné la vie et nous lui avons assujetti la lumière avec laquelle il marche parmi les gens est-il comparable à celui qui est dans les ténèbres d'où il ne peut jamais en ressentir absolument pas donc l'islam c'est une lumière la lumière dans le présent du mot c'est-à-dire ce n'est pas l'histoire de se pavaner et d'avoir une auto-satisfaction non l'islam c'est une religion qui s'applique et qui met au défi tous les autres d'amener leur façon de voir de comparer leur façon de voir avec la façon de l'islam c'est-à-dire l'islam met l'homme au centre et donne la lumière afin que l'humanité puisse être vraiment sauvée l'animal étouffé c'est-à-dire le sang mort l'animal mort par quelle maladie on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son sang on ne sait pas combien de jours l'animal la bête a été là vous l'avez ramassé vous avez la mange pourquoi manger une bête étouffée juste pour remplir les boyaux mais vous remplissez les boyaux avec une maladie et la maladie aujourd'hui est connue l'ébola et vous allez dire quoi que votre religion non je dis je corrige votre philosophie vous ordonne à manger n'importe quoi non absolument parce que même les religions théistes qui utilisent la bible ils vont voir qu'il est dans l'abituronome il est il n'est pas permis de manger le sang car le sang c'est l'âme pourquoi voulez-vous manger et la chair et l'âme ça c'est dans la bible revenons-en dans le coran parce que c'est là où se trouve toute chose je me suis référé dans la bible parce que le message était clair le sang l'animal étouffé aucune religion monothéiste ne vous envoie ne vous donne la permission de manger l'animal étouffé si tout le monde suivait ce conseil là venant de la part d'Allah il n'y aurait pas de maladie virale à virus ebola parce que l'animal étouffé ne serait pas consommé par l'homme le virus n'aurait pas atteint l'homme et l'homme ne pouvait en aucune façon contaminer les autres humains parce que de tout le temps les animaux étouffés se trouvent partout dans la forêt mais puisque les hommes ne les consommaient pas ça ne pouvait pas muter parce que le virus a fait la mutation de l'animal étouffé à l'homme qu'il a mangé et de cet homme là aux autres humains voilà comment le fait de vouloir tout manger ou le fait d'enfreindre la loi divine nous condamne à répétition à nous battre contre une maladie venue de toute part de n'importe où mais le musulman doit se sentir heureux que lui par excellence a été mis en garde par Allah et il l'a appliqué puisqu'Allah m'a interdit de manger l'animal étouffé la viande de l'animal étouffé je ne mange pas pourquoi ne pas manger les feuilles par exemple si vous n'avez pas assez de moyens pour vous manger la viande vous allez vous réveiller demi matin pourquoi manger ce qui est étouffé pourquoi manger du sang de la saleté qu'on mette n'importe quoi qu'on appelle saucisse et on appelle boudin au confort monsieur madame vous êtes en train de vous remplir les boyaux par de la maladie future vous êtes en train de vous empoisonner à petit feu mais à poison quand même l'islam c'est la religion de la vérité c'est la religion qui donne la joie aujourd'hui plus que dans tout le temps parce qu'aujourd'hui les musulmans se sont libres ils se sont fiers d'être musulmans quand on dit aux gens de ne pas prendre la viande des animaux étouffés ils croient que les musulmans excellent dans des lois votre religion il n'y a que des lois des lois des lois mais ces lois là sont salvatrices les lois de l'islam ne sont pas liberticides on vous dit ne pas manger la viande des animaux étouffés mais égorgez ce ne sont pas les animaux qui font défaut sur terre égorgez vos animaux mangez-les sans le sang mangez-les en faisant couler les sang il ne faut pas vous emprendre à l'islam et croire faire faire quelque chose de bon non vous emprenez la loi islamique mais vous mettez les vies humaines en danger les lois venant de la part d'Allah aussi dire soit-elle sont des lois salvatrices c'est Allah qui nous a créé il nous connait comme il dit si bien dans le Coran il nous connait il vous connait vous les humains c'est-à-dire que vous étiez c'est-à-dire que vous étiez embryon dans les ventres dans les ventres de vos mères Allah nous connait embryon dans les ventres de nos mères donc quand il donne une loi c'est pas pour nous nous tuer non ce sont des lois qui finalement seront c'est nous qui serons bénéficiaires comment se fait-il que l'homme puisse manger quelque chose et que cette chose soit le début de l'extermination humaine nous avons vu que le professeur impose la mise en quarantaine et il dit c'est lui qui fuit la zone mise en quarantaine est comparable à un déserteur vous êtes dans une armée et là je parle à l'homme soldat devant moi qui fait corps avec l'armée il est au front étant au front il voit que les balles crépitent tournent le dos prend la poudre d'escampette laisse les amis seuls à seuls avec l'ennemi ou face à l'ennemi croyez-vous que ces soldats qui a fui les rangs étaient bons soldats non ils méritent quoi la cour martiale voilà c'est exactement une zone mise en quarantaine aucun croyant digne de ses noms ne peut fuir car si la mort t'atteint et que tu es mise en quarantaine tu es dans la zone mise en quarantaine mais tu es martyr tu vas droit au paradis parce que mon frère musulman ma frère ma soeur musulmane et tous ceux qui ne sont pas musulmans qui m'écoutent à ce moment une zone mise en quarantaine ce n'est pas vous qui avez cherché cette maladie mais la maladie est là il faut attendre il faut il faut patienter il faut endurer la souffrance dans cette zone de mise en quarantaine afin que si la maladie est passée et qu'elle soit en vie mais c'est vous les héros le fait de fuir cette zone là et de venir empoisonner de venir de venir de venir contaminer les restes des gens qui n'étaient pas dans cette zone là mais vous êtes un déserteur il n'y a que la cour martiale qui est qui peut vous juger voilà comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam compare celui qui fuit la zone mise en quarantaine voilà comment l'islam a trouvé les solutions aux questions posées de nos jours voilà comment l'islam était et restera la religion par excellence car Allah a dit aujourd'hui j'ai pas rachever il y a 14 siècles très chers téléspectateurs qu'Allah a parachevé sa religion et 14 siècles durant on n'en ajoutera on n'ajoutera rien parce que la religion a été parachevée une religion parachevée on ne peut rien ajouter on ne peut qu'appliquer ce qu'il a et c'est valable pour tout le temps et dans tous les pays du monde l'islam est une religion d'aujourd'hui comme elle était la religion d'hier et l'islam reste et restera la religion de demain jusqu'à ce que Allah puisse arrêter le temps et que tout le monde sera debout debout attendant le jument d'Allah l'islam la religion par excellence la joie du musulman c'est celle-là une joie intense de voir que il n'est pas dans les philosophies il n'est pas dans les colportages des humains pour savoir ce qu'on peut ajouter et retrancher revuer et corriger non le musulman serein calme sachant que tout ce qu'il ne sait pas c'est parce qu'il est libre par la parole d'Allah dès qu'il lira la parole d'Allah il aura l'influence sur toute chose et s'il ne sait pas c'est parce qu'il ne sait pas imprégné de la vraie valeur de la parole d'Allah c'est qu'il va étudier oui parce qu'il s'étudie la parole d'Allah s'interprète oui l'interprétation ou l'exégèse la parole d'Allah demande un temps pour la prendre et pour la connaître cette exégèse-là et pour savoir pas à pas mot à mot c'est qu'Allah a voulu pour nous à cela les musulmans n'est pas celui qui court derrière le temps non les musulmans sont toujours en avance sur le temps vous allez découvrir les musulmans dira voilà ils ont découvert ça mais Allah nous a déjà informés voilà la joie d'être un musulman voilà la joie tout court très chers téléspectateurs si vous n'avez pas encore lu des livres sur l'islam il est temps c'est pas interdit de lire apprenez l'islam comprenez l'islam vous allez voir que vous êtes en paix avec vous-même parce que sinon vous allez vous mouvoir vous allez patauger dans l'ignorance juste parce que vous avez une haine viscérale envers l'islam non lisez apprenez et vous allez comprendre que l'islam c'est la religion l'islam c'est la joie et cette joie là les musulmans doivent ont le devoir de la partager avec tout le monde les musulmans doivent être en joie les musulmans doivent avoir l'allégresse et partager son allégresse avec tout le monde c'est pourquoi nous disons nous arrivons à la fin de notre émission et Allah est témoin que nous avons eu à informer notre télécéditeur des célébrités